On est ce soir, le lundi 15 du mois de juillet, le Yud Gimel, puisqu'on est déjà le soir du mois de Tammuz. Un chiour qui sera dédié pour Gamiel Maman, Todar Abba, et on remerciera aussi de par cette même occasion Cécile Selam, qui est demain matin au Rassanchi, au Brinéder, Gamiel Maman, vous et toute sa famille, le Chaim Tovim, ou Shalom, on est dans le Soda HaShmal, et puis comme vous le savez, c'est le lundi qui précède, c'est le lundi qui précède après, si Dieu veut, Yud Zayn Bet Tammuz, puisque le 17 Tammuz tombe Shabbat, et comme Shabbat c'est plus fort que le jeûne du 17 Tammuz, il est repoussé au dimanche. C'est une période, selon les Kachamim, d'abord et avant tout les lundi-shmat, kolmete Israël, et puis pour la grande refoi, je l'aime à tous les malades d'Israël, que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent, particulièrement Todar Abba Mikol Alev, un clin d'oeil à tous ceux de Paris, nos organisateurs, ceux de Marseille, quand même très fort, Shem Leroutam Ruben, David Ayakar, tous ceux qui sont avec nous, Mama, je vous méritez toute notre gratitude, nos applaudissements, Je rappelle qu'on cherche des fonds pour pouvoir construire notre Binyan, avec l'aide d'Hachem, tout celui qui a les moyens de pouvoir le faire ou le srout, la période de Yud Zayn Bet Tammuz jusqu'à Tisha B'Av s'appelle Ben HaMetzarim, Ben HaMetzarim ça veut dire, c'est une période d'étroitesse, au lieu de pouvoir, on va dire, marcher dans les couloirs larges du mazal d'Israël, de la vie d'Israël, même s'Israël est au-dessus des mazalots comme on le sait tous, et bien Ben HaMetzarim, HaMetzar, ça veut dire qu'on va passer maintenant dans les couloirs d'étroitesse, pendant une période de 21 jours, qui annonce quelque part des choses difficiles, mais il faut savoir que dans les épreuves difficiles, il y a toujours un bonheur absolu, chose qui est bizarre, pourquoi ? Parce que les hachamim nous ont montré, sur le domaine historique, que tous les malheurs que nous avons eus en général à l'échelle nationale du peuple d'Israël ont eu lieu pendant Ben HaMetzarim, pendant cette période-là, et la liste serait longue à faire, je vais le voir une fois avec plein de pogroms qui ont eu lieu, ceux qui ont éclaté, qui, 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 c'est pas mal, je touche pendant cette période, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, période difficile. Ce qu'il y a davantageux quand tu entends ça, c'est que si ça se passe d'une période précise à une période précise, et qu'après cela tu tombes dans la période des Slichot, donc il y a la période de mariage, puis après tu tombes le Aleph du mois de Elul, c'est Rosh Chodesh, le lendemain, on rentre réellement dans le mois de Elul, donc en réalité le Aleph c'est le 30, le Bet c'est déjà le premier du bois, on fait les Slichot, et pendant 30 jours, on va chanter en l'honneur de Dieu, notre pardon, parce qu'il n'y a pas plus grand au monde que la Teshuvah. Et on voit qu'en fin de compte, ça appartient à des cycles et des périodes. S'il y a des cycles et qu'il y a des périodes, aussi bien pour les périodes étroites que les périodes larges, que Dieu a un cœur qui est large pour accepter notre pardon en chantant, j'efface tes fautes, c'est extraordinaire, c'est incompréhensible, le mec qui a fait du mal toute sa vie, il vient chanter à son copain, écoute, je te demande pardon de ton cœur, et lui dit, c'est quoi, t'es une bombe, t'es débile, c'est pas logique, le créateur du monde est donc à la source des périodes, parce que si c'est réglé par des périodes, c'est qu'il y a un technicien qui permet de façon cyclique à régler d'un côté les dettes du peuple d'Israël, et c'est une période où on règle nos dettes, pour ça que celui qui a un procès pendant cette période-là, l'Okedai, qui a un procès avec un non-juif, c'est pas le moment d'avoir un procès avec lui, pourquoi ? C'est la période où le peuple d'Israël règle ses comptes avant le mois des loupes, c'est vrai que Dieu nous pardonne, mais là on est dans la période de, fais attention, le mois des loupes arrivent, donc avant cela, juste avant de rentrer dans le mois de Havre, la période de Tammuz est une préparation, le mois de Havre, et Havre c'est Aleph-Beth, Eloul-Bah, c'est les initiales, Eloul vient, donc fais attention, cette période-là que nous avons, c'est une période, si elle existe toujours du 17 Tammuz jusqu'à 9 Havre, c'est pas pour rien, si vous regardez le littoral d'Israël, c'est impressionnant, d'année en année, à cette même période, viennent des méduses, bleues et blancs, avez-vous vu les méduses en Israël ? Elles sont bleues et blancs, aux couleurs de notre magnifique drapeau, ouais, le lendemain de Tisha B'Av, j'ai été voir ça deux fois, pour le voir de mes propres yeux, parce que la chose qu'on me le dit, les méduses nous disent goodbye, c'est-à-dire Dieu nous envoie même des gardiens, comme un des plus grands interdits de la Torah, que les gens ignorent, par Hasecham, ils le font par révolte, ou pour lutter contre Dieu, c'est d'aller à la plage mélangée, c'est un isour qui n'est pas moins grave, que de manger du porc, les gens ne le savent pas, c'est tout, à le porc non, mais alors à la plage mélangée, il n'y a pas de problème, qui a dit que c'est permis, c'est un isour de raita, un isour, un isour, un isour, un isour, un isour, et qui va là-bas, il n'y a pas de din, il ne sera pas nettoyé du din, du geïnam, donc qu'est-ce qu'il fait, à Kedrochou, dans sa grande miséricorde, pendant cette période d'étroitesse, il nous montre des choses, dans la nature, qui nous montrent bien qu'il y a un chef d'orchestre derrière, et pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'avoir, ce cycle de période, et bien parce que, le Yé Tserara, nous faut souvent croire que nous sommes les chefs d'orchestre de nos vies, que nous sommes les chefs d'orchestre des événements, et à Kedrochou, il nous dit, hé, hé, fais attention, c'est pendant cette période, que l'étroitesse de ta vie, existe. Alors bien sûr, il y en a qui vont nous dire, ben excuse-moi, mais moi ça fait des années que c'est, ben non mais ça arrive alors, parce que, bien avant ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, à l'échelle individuelle, tu peux passer par des périodes d'étroitesse, mais à l'échelle nationale, c'est Ben Amitsarim, une grande différence. À l'échelle individuelle, tu peux passer par des périodes, même de Tshabeh, quand tu perds quelqu'un dans ta vie, c'est un jour de Tshabeh pour toi, comme on est assis par terre, tu vas t'asseoir par terre, pendant sept jours, mais ça c'est pas à l'échelle nationale, c'est à l'échelle individuelle. Le deuxième trésor qu'on puisse trouver dans une période si difficile que Ben Amitsarim, c'est que des fois, le fait de briser quelque chose, c'est pour mieux le réparer. Et quand on prie Hachem, vous savez, on prie Hachem, il y a une direction que l'on prend qu'on appelle Jérusalem. Tu sais, ben, tu connais, Yerushalayim, ouais. Et quand on est à Jérusalem, on se tourne vers le Bet Amikdash, quand on est dans le Bet Amikdash, on se tourne vers le Kodesh, à Kodeshim. C'est du sucre. Il y a dans le Kodesh à Kodeshim le Haran Haïdout. C'est quoi le Haran Haïdout ? L'Arche d'Alliance. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche d'Alliance ? Quelqu'un un jour m'a dit le corps de Moshé. Je t'ai mort de rire. Hein ? Les Luchotabrit. Les Luchotabrit. Quelle Luchotabrit ? Les Brésiliennes. C'est tout ? Non, il y a la balle. Il y a 7 à 2. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a comme Luchotabrit ? Les Chavois. Que ceux qui sont brisés ? Non, c'est lui. C'est lui. Il y a les tables de la loi qui sont brisées et il y a les tables de la loi qui sont entières. Et pourquoi Bet Amikdash on va prier vers une direction où il y a eu un échec historique dans l'histoire de la faute du veau d'or qui a provoqué la brisure des tables de la loi sur lesquelles on va venir nous prier. Je ne vais pas venir prier vers un échec. Quelle plus de valeur ? Les premières tables ou les deuxièmes tables d'après vous ? Premières tables. Inscrites du doigt divin. Et si on avait ces tables-là aujourd'hui reconstituées, on n'aurait pas besoin de réétudier la Torah. On l'assurait une fois, elles seraient gravées dans notre cœur. Tandis qu'avec les lois de Moshé, elles ne peuvent que s'inscrire dans notre cœur. Et tout ce qui s'écrit s'efface. Mais pas ce qui se grave. Mais la reine, on apprendra de là, Moussa Reskel extraordinaire. C'est que quand on est nous-mêmes dans le désespoir, on prie vers une direction où là-bas il y a quelque chose de brisé. Pour t'enseigner que quand il y a une brisure, quand il y a quelque chose qui s'est cassé dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire, mais ça peut mieux encore te reconstruire. ce qu'on prie vers une direction où des tables sont cassées. Normalement, on aurait dû refaire un aronaïdout pour les tables pleines. Les tables parfaites. Non. La Kadosh Mokhoa a demandé à Moshé Rabbeinu, à Lava Shalom, de prendre les tables de la loi complète et de les déposer à côté des tables brisées. Pourquoi ? Il dit parce que même quand elles sont brisées, il y a une complétude à l'intérieur. Il y a une harmonie à l'intérieur. C'est pour cela que, si vous observez bien ce que nous ont écrit les Chachamim, le chiffre de la complétude, de l'absolu, vous savez c'est quoi dans le judaïsme ? Quel est le chiffre qui représente le parfait ? Dix. Bonne réponse du professeur Lévi. C'est le chiffre dix. C'est ça que même en Israël, grâce à Dieu, quand tu dis, comment c'était ? Eh bien, il y en aura Esser. Dix. Dix sur dix. En Israël, c'est dix. C'est pour ça qu'il y a dix firots. C'est pour ça qu'il y a eu dix miracles dans le Beit Hamikdash. C'est pour ça qu'il y a des dix commandements. Les dix plaies. Et ainsi de suite. Le cycle du chiffre dix, c'est le parfait. C'est ça ? Pourquoi ? Parce que l'infini, qui est zéro, se trouve à côté de l'unité, qui est Dieu. C'est pas comme pas comme l'histoire de la Marocaine avec son mari. C'est un mec qui dit comment c'est dans ton couple avec ton... La Tunisienne, elle a dit cinq. On ne s'attendait pas à autre chose. L'Algérienne, elle a dit franchement sept. La Marocaine, elle a dit dix. Dix, oui. Lui, zéro, moi, un. Le chiffre d'accomplétude, c'est le dix. D'accord ? Esser. Tout est chiffre dix. Dix, virot. Quand j'ai créé le monde. Là, il est je t'alché l'ouf. Et ce chiffre-là, quand il est brisé en deux, eh bien, il n'amène qu'une moitié de réussite. Et c'est pour ça qu'on nous dit que le 17 Tammuz, il y a eu cinq choses qui ont eu lieu, qui ont été brisées, qui ont été cassées. Et le Tishabéab, le jour de Tishabéab, donc vingt-un jours plus tard, il y a eu aussi cinq événements qui ont eu lieu terribles. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période qu'on appelle Ben HaMetzarim ? C'est qu'on a séparé les deux. Ça veut dire que, comme c'est marqué là-bas, je ne me rappelle pas exactement les cinq sur place, et les tables ont été brisées. Ils ont rentré une statue dans le Echal. Apostle Tammuz, il a brûlé la Torah. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ils ont annulé Boutal Atamid, ils ont annulé le Korban. Et quoi encore ? Ça, c'est encore autre chose. Je ne me rappelle pas comme ça le détail, je n'ai pas préparé ça puisqu'on n'a pas encore commencé le Solach Hashmal. Il y a eu cinq catastrophes qui ont eu lieu. Et de l'autre côté, cinq. Il y a un très, très beau Masha, les Mahadavardomé. Une très, très belle métaphore. Quand Bézrat Hashem aurait paré ces cinq points du Yud Zayin Bétamuz, du 17 Tammuz, je suis désolé, les mots ont du mal à monter dans ma tête parce que je n'étais pas prévu de faire cette étude-là. C'est moi qui la recherche dans mes archives au niveau de mon esprit pour vous la faire partager avec l'aide d'Hachem. Et qu'on arrive aux cinq catastrophes de Tisha Béhav, c'est comme si que j'ai pris une main à toi, cinq. C'est pour ça qu'on a aussi combien de doigts ? Dix. Pour tenir le monde, pour travailler le monde, pour servir Hashem, il faut qu'on ait dix doigts. Mais si je prends une main et que je l'attache derrière le dos, comment tu vas pouvoir travailler dans ce monde ? Tu vas être handicapé dans ta Vodah. Tu vas être handicapé, tu vas être limité dans ton potentiel. Le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, vit des limites dans son potentiel parce qu'il n'a pas réparé les cinq catastrophes du 17 Tammuz et les cinq catastrophes de Tisha Béhav. Mais le jour au Bézrat Hashem, on retrouvera l'équilibre de ces cinq choses-là, la pureté de l'intériorité, Véhoulé, 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 Véhoulé. Ah, mais Oufkair, la première brèche a été faite extérieure. C'est ça que je cherchais. C'est moi qui l'ai trouvé, mais c'est moi qui vous dis merci par politesse, par humilité. Ah, l'iné. Non, je cherchais depuis telle langue, attends, c'est terrible, pourquoi je ne te rappelle pas ? Oufkair, la première brèche a été faite dans le... Tiens. Il y a de là que le jour où on rééquilibrera les cinq éléments et les cinq éléments brisés entre le 17 Tammuz et Tisha Béhab, on aura libéré nos deux mains. Alors jusqu'à aujourd'hui, comment on se bat dans le monde ? C'est comme un boxeur qui monte sur le ring et on lui attache les mains. Mais le jour où il libérera ses mains, il pourra se défendre et tenir son adversaire, son Yetserara et toute cette assimilation par les deux mains. C'est pour cela que Bézrat Hachem d'Erechagav quitte à en déplaire à certaines oreilles. J'encourage vivement Bézrat Hachem pour les prochaines élections de soutenir la Torah et de soutenir le parti qui permettra d'être un obstacle à l'assimilation d'Israël. Vous ne connaissez pas les Torknit Mediniot, les Torknit Medinit, c'est-à-dire les programmes de l'État. Avant, nous, on n'a pas fait notre alia pour vivre comme des non-juifs sur Terre d'Israël. On est venus pour vivre la Torah, notre tradition, dans le respect de chacun, c'est sûr. Mais pour l'instant, le manque de respect vis-à-vis de ceux qui observent la Torah est très grand de plus en plus avec des noms comme Shabus, les autobus de Shabbat et bien d'autres provocations. Si nous, qui aimons la Torah et aimons la tradition juive, ne lévons pas les temps d'art dans le shalom et dans la diplomatie et dans la démocratie qui permettra d'être un obstacle à cette assimilation, alors qui le fera ? En ce qui me concerne, la preuve est vérifiée et vérifiée, même si c'est beaucoup trop tôt pour en parler, ce n'est pas le sujet du cours. Aval, Marana Rav Ovedia Yosef avait l'étendard du mouvement chasse, il nous a demandé de continuer son travail. Mais l'achem, même qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec certains détails, moi je peux vous affirmer que c'est le seul parti politique aujourd'hui en Israël qui sera un obstacle à l'assimilation et les torniotes, les programmes de Lieberman sont clairs n'étaient pris. Libérons ce pays de la Torah. Je ne sais pas si vous entendez les mots. Tous les slogans de Lieberman, c'est libérer Israël du Shabbat, de la Kachrode, on fait ce qu'on veut ici. C'est un pays goï. Voilà ce qu'il veut. Ma réponse est, si c'est pour y vivre comme un goï, je retourne en France ou aux Etats-Unis, on m'a proposé une belle place en Suisse, en Belgique, à Marseille aussi on m'a proposé une place sympathique. Je suis monté en Israël pour y vivre ma Torah et Mitzvot dans le respect de chacun, certes, mais il serait temps aussi qu'à la veille de Yudzayin Bet-Tammuz, du 17 Tammuz, on arrête un tout petit peu comme j'ai encore entendu une histoire qui m'a peiné un peu hier soir d'ailleurs, c'était hier soir, de ceux qui ne sont pas dans la Torah, qui se sont assimilés avec des longues juives, qui se permettent de dire, vous les religieux, de toute façon, vous nous cassez les pieds, nous on ne veut pas faire comme ça, on veut faire la barbe comme ça, on veut faire le maje comme ça, je ne comprends pas, il faut être large d'esprit, c'est que dans un sens, t'as remarqué ça ? C'est toujours au monde de la Torah qui, eux, vivent dans la vérité, qui doivent comprendre ceux qui vivent dans le mensonge, jusqu'où on va aller dans la Kutzpah, jusqu'où on va aller dans l'effronterie, jusqu'où, vous êtes devenus fous quoi, tu veux que je te respecte ? Respecte aussi ce que je suis, tu ne veux pas me saouler avec ta Torah et ton judaïsme, c'est à cause de toi qu'on galère, tu veux vivre comme un goye, vis, mais au moins, respecte-moi moi en tant que juif, même les parents aujourd'hui, j'ai entendu des histoires de fou, le père qui dit à sa fille, le père qui dit à sa fille, parce que sa fille est religieuse, tu ne vas pas nous saouler avec ta Torah, tu veux qu'on te respecte, en tant que juif qui ne se comporte pas comme il faut, d'accord, on ne juge pas, mais ne nous juge pas non plus, ta fille, elle veut que son fils il mange cachère, elle veut qu'il souille, en quoi ça te regarde ? En quoi ça te regarde ? Ça te dérange ? Fais avec, respecte, esprit large, tu as oublié, esprit large, comment on dit exactement ? C'est pas l'esprit large. Tolérance ! Aujourd'hui, c'est au monde de la Torah de demander de la tolérance au monde des crétins. Il n'y a pas d'autre terme, je n'ai pas honte de le dire, crétin, comment tu t'appelles, monsieur crétin ? Quelqu'un qui ne vit pas dans la Torah, et qui ne permet pas à celui qui est dans la Torah de vivre sa Torah, c'est rien d'autre qu'un crétin, je ne vais pas d'autre mot dire, change de chaîne et oublie-moi, toi, bichlal, patrili baiech, c'est le mot tolérance. L'armée, il n'y a que ça, l'armée, tolérance, respecte-moi, t'es un religieux, mais quelle armée t'as ? Partout où tu vas aujourd'hui, dans ta propre famille, t'es religieux, il n'y a pas de tolérance vis-à-vis de toi, c'est à toi d'être tolérant vis-à-vis de nous. Imaginez un peu le cas, imaginez un peu le cas, le mec, il a une soeur qui est homosexuelle, lesbienne, on dit en français, non ? Ouais, et bien, elle s'appelle comme ça, elle veut t'imposer ça, copine ou son copain, je ne sais pas comment on l'appelle ça, à la maison, et une non-juive, tu te l'imposes, et si tu ne l'acceptes pas, tu n'as pas de tolérance, tu es un fanatique, mais t'as dit, t'es devenu fou, mes enfants, ils ont besoin de voir ça, les gens sont devenus fous, ah bon, les homosexuels, ils avaient honte, ils ne se montraient pas, maintenant c'est, je me montre, et je peux subir, à toi, et si tu ne l'acceptes pas, de subir, tu n'as pas de tolérance, tu as une camisole de force, tu es devenu fou, les gens sont devenus fous, pour ça je dis crétin, ce n'est pas une insulte, c'est un état de fait, les gens sont devenus fous, tout est basé sur la tolérance, l'intolérance, mes boules, mes boules, ma marche dans un monde de fous, avant il y avait un peu de honte, non, je ne viens pas, arrête, c'est honteux, aujourd'hui, quelle honte ? J'ai dit une fois, dans la cour, plusieurs fois, que c'était les prémices de l'époque messianique, oui, c'est sûr que c'est les prémices de l'époque messianique, mais ça n'empêche pas de lancer des messages aux gens et de leur dire d'arrêter leurs bêtises, c'est sûr que c'est l'époque messianique, mais on ne va pas non plus recevoir des rochers sur la tête, aujourd'hui, on est face à une situation au niveau du gouvernement, où les élections sont basées sur deux pôles, deux pôles, la situation du peuple n'intéresse personne au gouvernement, la première, c'est effacer Bibi, la deuxième, c'est tuer la Torah, oh, où est-ce qu'on va aller ? Et le parti qui se tient comme un obstacle à cette assimilation, c'est le parti Chasse, qui donnera ses voix à Bibi, donc en votant Chasse, on vote Bibi, ce n'est pas compliqué, ça fait de la peine, pourquoi ? Parce qu'on parle de l'avenir de nos enfants, on n'a pas fait notre travail, on s'est fait 32 ans que je suis ici en train de me battre, j'ai tout donné dans ce pays, pour voir quoi ? Vivre une situation où on ne nous tolère même plus ? Ce n'est pas possible, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas partir, on va se battre, battre intelligemment, puisque ça passe par la boîte de la démocratie, on va rentrer dans la démocratie, et on va voter ce qu'il faut, pour ne pas regretter demain. Bezrat HaShem. Bezrat HaShem, Tzadik HaOvi, cette période de Ben HaMetzarim, cette période d'étroitesse, c'est ce qui permettra Bezrat HaShem de faire à l'image de cet enfantement, comme vous savez, les Chachamim ont imaginé la Géoula à l'image, à la métaphore d'une femme qui accouche. On appelle ça l'étroitesse de l'accouchement. Vous savez pourquoi le conduit dans la femme, le Bet HaVechem, la matrice d'une femme, est étroite ? Parce que si ce n'était pas le cas, l'enfant ne pourrait pas grandir. C'est pendant cette période-là qu'on fabriquera le Melech HaMashiach, ce qui paraît, selon la tradition juive, aura été fait le jour de Tishabel. Il n'aurait été pas fait, on dit, il a été conçu. Oui, en un mot. Le jour de Tishabel. Le jour même de Tishabel. Pourquoi ? Au sage de nous dire que si la femme n'avait pas une matrice étroite, l'enfant tomberait. Donc c'est justement l'étroitesse qui permet de maintenir l'enfant et de le faire descendre doucement, doucement dans la vie. C'est pour cela que dans nos malheurs, nous avons des bonheurs. dans toute chose qui est cassée, se cache derrière un diamant que tu n'aurais pas pu voir s'il n'était pas cassé. C'est pour cela qu'il ne faut jamais avoir peur de l'échec. L'échec n'existe que pour une seule chose. Voir si tu es capable de te relever pour le rendre plus fort. Comme on dit, si j'ai perdu la bataille, je n'ai pas perdu la guerre. Les dogmas. La mort est un échec quelque part puisque ça fait partie de la dixième malédiction de l'homme. La mort est considérée comme étant un échec. Rabbi Nachman ne dit pas du tout. La mort est le jour qui te rappelle que tu n'es qu'une créature et que tu rendras des comptes devant un créateur. Donc grâce au deuil, tu réalises que demain, toi aussi, tu partiras de ce monde et que tu ferais mieux d'arrêter de te battre, d'insulter et de, et de, et de, et de, pour faire une chose. T'échouva. On demande Rabbi Nachman qui dit que le Yézerara n'a de force dans ce monde qu'à travers un, une illusion. Laquelle ? Celle de te faire croire que tu es là pour l'éternité. Que tu es immortel. Quand tu attends la mort de quelqu'un, alors, tu entends, une personne est décédée. Why ? Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et au fur et à mesure de nos vies, comme on entend certaines personnes loin de nous, on croit que ça fait partie d'une élite de gens qui n'ont pas eu de chance. Mais d'un coup, tu entends que c'est ton père qui est parti. Comme mon père, à la bacharame, qui est parti. Parce que son père, à lui aussi, est parti. Qu'est-ce que ça vient me rappeler à moi ? Tout comme tu as connu ton père, que Dieu repose son âme, de la même façon, toi aussi, tu partiras un jour. N'oublie pas que tu partiras un jour. N'oublie pas que tu ne prendras rien avec toi. Et n'oublie pas que tu rendras des comptes sur chaque pensée, chaque parole et chaque action. Et qu'on te posera la question là-haut. Est-ce que tu as été échomère, Shabbat ? Est-ce que tu as mangé kachère ? Est-ce que tu as été un bon juif ? Est-ce que tu as aimé ton peuple ? Est-ce que tu as aimé ta terre ? Est-ce que tu as respecté ta nation ? Et tu arriveras à la question finale. Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Est-ce que tu as fait les choses pour toi ? Ou est-ce que tu m'as honoré à moi ? Comme ça, il dit à Kadosh Baruch. L'émi avad ta, ou plutôt, almi avad ta, pour ceux qui comprennent les mots. Et c'est pour cela que les chachamim nous disent pendant la période de brisure dans ta vie quand tu subis une épreuve, tout à l'heure je vous avais expliqué entre Mincha et Arvit l'extraordinaire importance quand tu passes une épreuve de t'imprégner de cette épreuve au niveau de l'intellect et non pas au niveau du cœur. La faiblesse de l'homme vient toujours du fait qu'il prend tout à cœur. Il faut prendre les choses avec cerveau, analyser les choses parce que le cœur a toujours le même problème. Il extrapole les dimensions. Un truc qui était banal, il peut te le rendre très grave parce que tu as pris ça au niveau du cœur. J'ai fait un chidour et alors ça n'a pas marché. Eh ben bon, on débarras, il y en a une autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait mon centième. Tu as de la chance. Dieu, ça fait 3 000 ans qu'il attend. Ça fait 3 000 années lui qu'il attend. Depuis le don de la Troie à 3 500 ans qu'il attend depuis l'heure Sinaï de se redévoiler dans le monde. Patient lui. Tu n'as pas réussi, tu réussiras demain. Jusqu'au jour on entendra Simantor ou Mazelto. quand tu as une épreuve Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est tellement important. Dans le période de l'étroitesse de la vie, quand tu passes ce couloir de l'étroitesse de la vie, les épreuves elles viennent pour plusieurs raisons et je vais vous les dire à toute vitesse. La première pour faire la caparade de tes fautes. Tu as fauté de mieux à l'épreuve. La deuxième pour te montrer ton niveau réel dans ta émouna. C'est facile d'être un philosophe des livres mais comme vient l'épreuve on voit ta émouna. Or confiance en Dieu il n'y a que Dieu. En attendant tu as une épreuve on ne sait plus à qui parler mais qu'il est effondré. Nous. La troisième c'est comme les grades. Quand tu veux passer commandant à l'armée ou au sergent-chef tu fais le parcours du combattant. Les épreuves t'élèvent à un degré différent Eric. C'est ça qui est extraordinaire. Eric comment c'est quoi ton nom de famille ? Ben oui je ne louche pas. Vidal. Vidal Eric Vidal. Ah d'accord. Les épreuves chez d'Avar chez Adam quand ils passent une épreuve c'est pour l'augmenter de niveau. T'entends ? C'est comme tu es toi richon toi archénie toi archéchi tu as des degrés plus tu as de degrés plus avant même de commencer ta paie augmente. La paie de quelqu'un qui va travailler à l'Amérique qui n'a pas de toi richon elle est de 5-6000 chez elle. S'il a toi richon il monte à 8000 automatiquement. S'il a 2 toarim il monte à 18000. S'il a 3 toarim il peut monter très très haut. Toar. C'est des diplômes. C'est comme ça. Donc l'épreuve des fois elle vient non pas pour te punir mais pour que tu aies le grade supérieur à ce que tu étais. Les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Encore une fois le mot 10. L'égoïm c'est les 12 épreuves d'Astérix c'est eux c'est 12 nous c'est 10. Un peu d'humour. L'épreuve elle vient aussi pour une chose à part toutes les explications qui existent quand tu passes dans les 3 thèses dans la vie c'est que des fois l'épreuve elle vient à toi parce que dans la vie toi tu vas être voué à aider des personnes qui auront ces épreuves. et on a une Mishnah dans Masekhetabot qui nous dit Ne juge jamais une situation tant que tu n'es pas passé toi-même par cette situation. Tu ne peux pas aider quelqu'un réellement en lui donnant des conseils si toi-même tu n'es pas passé par cette épreuve. Alors des fois Hachem il va mettre cette personne dans la richesse et il va passer par toutes les épreuves de la richesse les critiques la jalousie le fait que le banal après il va passer par la pauvreté être dépendant des autres alors que c'est lui qui donnait après il va passer par l'épreuve peut-être le divorce l'épreuve de ceci l'épreuve de cela pourquoi ? parce que toi tu étais voué à aider tous ceux que tu rencontreras d'entendre leur langage et d'être passé par ce qu'ils sont passés donc automatiquement tes mots seront emprunts d'une âme de vie qui a été vécue dans ce que eux vivent quand des gens ils perdent des enfants et que tu viens pour aller les voir et les consoler qu'est-ce que tu peux leur dire ? mais quand celui qui vient consoler lui-même il a perdu un enfant ces paroles sont automatiquement différentes et même si elles sont comme celles des autres elles ont une lumière qui fait briller plus fort leurs paroles dans le coeur de l'autre parce que lui sait de quoi je parle lui il comprend quand vous partez après le deuil ce que la personne elle ressent parce qu'il a vécu sur sa chair même si dans l'absolu on ne vit pas les mêmes événements au même niveau chacun va vivre une épreuve avec beaucoup plus de larmes d'autres moins de larmes c'est sûr on est tous différents mais quand ça passe sur ton corps et que tu sais ce que c'est quand quelqu'un il a une rage dedans et qu'il en a souffert toute sa jeunesse et qu'il entend d'autres qui disent wow j'ai une rage dedans il lui met la main sur l'épaule il lui dit maintenant ça va mieux t'es parti il t'a des vitalités il t'a des vitalités le nerf pourquoi tu donnes des détails parce que c'est tellement douloureux une rage dedans bien que celui qu'il a vécu qui sait de quoi on parle il y avait un film de Mel Brooks à l'époque que Maurice aime bien non ça s'appelle Une vie de chien une chaîne de vie pardon tant pour moi c'est un titre de film et c'est un homme comme ça qui était très orgueilleux et qui torquait des dibours il a fait un pari avec quelqu'un qui pourrait vivre comme un clochard deux semaines dans la rue sans dire qui il est sans ses cartes visa sans son portefeuille sans rien deux semaines il a dit moi je peux tenir dès qu'il tour à la fin du film il épouse une clocharde il lui dévoile qu'il n'est autre que le multimillionnaire de Manhattan et comme il était clochard il a rencontré une fille qui était très très pauvre dans ce film et qu'il a mangé de la boue il a dormi sur des bancs il a eu froid il a eu chaud il a été poussé par les gens comme si qu'il n'existait pas alors quand il a repris son bureau et ses beaux costumes sa belle voiture son chauffeur ses secrétaires il a passé son temps à s'occuper des pauvres quelle différence entre avant et après maintenant que tu as eu faim dehors maintenant que tu as su c'était quoi de demander quelque chose à l'autre maintenant que tu as passé deux trois jours sans boire et sans manger tu pourras comprendre quand un pauvre il te demande de l'aide combien c'est dur d'être dans cette situation comme un cachet quand tu fais de l'autostop tu sais des fois tu es ni de cas moi j'étais en moto le problème de la moto c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de bouchon pour une moto en général mais quand tu crèves un pneu tu n'as pas de pneu de rechange donc j'ai laissé la moto j'ai fait du stop et j'attends et j'attends et je regarde maintenant moi les voitures pourquoi il ne s'est pas arrêté il n'y a personne il est lourd lui je ne sais pas je n'ai pas une tête de terroriste je veux dire c'est que maintenant quand je vois quelqu'un qui fait du stop je m'arrête le mec il me regarde comme ça je lui dis ouais c'est bon j'ai personne monte là-bas à part les problèmes de sécurité que ça peut engendrer faire attention à Balkan tu viens et que tu as fait du stop et qu'à un moment au bout de bon ça faisait 1h20 que j'attendais quoi ouais c'était pas évident il était juste 3h du matin pourquoi je ne t'ai pas appelé il est fou ce mec je ne vais pas te déranger à 3h du matin je suis à la descente de Jérusalem et me chercher ça va pas moi mes amis j'en donne le meilleur pas le pire tu dois donner sur toi un petit peu les expériences que nous avons des fois elles ne sont pas ni pour te punir ni pour t'élever ni pour te montrer ta emouna non des fois Hachem il te fait vivre des expériences dans les 3 thèses de la vie pour que tu puisses te rendre compte qu'un jour viendra quelqu'un qui te demandera de l'aide et comme tu l'as vécu tu le comprendras beaucoup mieux et tu lui donneras le conseil exactement adéquat à sa situation et ça ça s'appelle Ben Hametzarim tu vas passer par un couloir d'étroitesse Ben Zratachem où tu vas récupérer deux mondes dix dans ce monde et dix firots tartonotes et dix firots et lyonotes face à Dieu ça fait combien dix plus dix plus un c'est les 21 jours de Ben Hametzarim dix jours en bas dix jours en haut pour arriver Kaf Aleph les 21 jours Aleph c'est Hachem Akadosh Baruch Hu il t'attend le jour de Tisha Béav pour voir comment Ben Zratachem tu vas t'arranger dans ces deux cinq de chaque côté des deux mains qui n'attendent qu'une seule chose dans ce monde c'est que tu sois capable de trouver les mots que tu sois capable de t'élever au-dessus de tout orgueil pour que le cinq de ta main soit capable de serrer le cinq de la main de ton prochain qu'on appelle le shalom Aava Trina les deux cinq sont capables de s'unir et qu'on fait dix dans les mains on se serre la main alors on est capable de réparer le monde d'en bas et grâce à cela au shalom entre nous nous arriverons à réparer les cinq catastrophes du 17 Tammuz et les cinq catastrophes de Tisha B'ar mais pour cela il va falloir passer par le jeûne avoir faim avoir soif pleurer le khurban Bet Amigdash nous rappeler qu'on était tous ensemble tu te rappelles au Bet Amigdash tout le peuple s'y trouvait on se tenait tous étroit à l'intérieur étroitesse mais on se prosternait dans la largeur ça me rappelle quelque chose il ne vient rien avoir avec le cours mais c'est vrai nous quand on était à Paris à l'époque à la Bachelom mon père et ma mère on avait une maison à Beaumarchais et avant que mon père ne fasse ses travaux on était neuf garçons neuf enfants soit six garçons et trois filles il y avait la chambre des filles et il y avait la chambre des garçons seulement quand on était jeunes seulement il y avait avec nous les cousins les cousines les copains les amis on était 8000 il n'y avait que deux chambres c'était tellement risqué d'aller aux toilettes on hésitait avant d'aller dormir qu'est-ce qu'on fait parce que des fois le temps que tu ailles aux toilettes tu revenais il y avait quelqu'un à ta place c'est qui ? c'est le copain de ton frère t'es un peu tardé aux toilettes qui va à la chasse perd sa place chasse d'eau quoi un truc de fou tu posais tes affaires tu posais tes affaires parce qu'on était beaucoup dans la chambre c'est une chambre pour six frères imagine un peu plus encore entre les copains les matins tu posais tes affaires t'as ton frère qui a pris ton jeans toi t'as pris ta chemise il y avait deux armoires pour tout le monde c'est les plus beaux souvenirs c'est les plus beaux souvenirs je me souviens de ma jeunesse et je me rappelle comment on était à la maison on était tous ensemble des fois on marchait sur le pied de l'un sur la main de l'autre je te raconte pas le truc de fou c'était pas la peine de dire attends on range la chambre tu vas ranger quoi tu peux même pas passer pour la ranger après on parait la paix des travaux chacun deux par chambre un par chambre il y a un charme qui est parti bizarrement on était tout le temps ensemble on rigolait tard le soir on était une famille aujourd'hui dans le modernisme chacun à chaque chambre chacun sa clé chacun son ordinateur chacun son lit chacun j'ai pas vu une période aussi triste que celle-ci Ben Ametsar les jours d'heureux pardon les jours de joie les plus énormes de l'histoire juive ont relié pendant la période de Ben Ametsarim pas parce que Dieu va les transformer parce que Dieu va nous sortir de cette étroitesse les solutions qui étaient pour nous un vrai bonheur parce qu'il n'y a pas une plus grande joie que de se rendre compte quand on fait le tikkun khatsot ou le tikkun khatsot on a l'habitude de le faire après khatsotayom les tikkun rahel ceux qui comprennent de quoi je parle il n'y a pas une plus grande joie que de participer au deuil de la destruction du temple c'est une joie de dire à Dieu je suis avec toi c'est une joie de dire à Hachem t'inquiète pas Hachem malgré toutes mes épreuves de parnassade de commissédures j'abandonne pas ta Torah tu nous as choisis pour te représenter c'est ça tu comptes sur moi je t'abandonne pas que j'ai de l'argent que j'ai pas d'argent que j'ai la santé que je n'ai pas la santé que j'ai ce qu'il me faut que je n'ai pas ce qu'il me faut moi je suis avec toi au delà de tout toi tu n'as pas de maison tu n'as pas de Betamikdash je pleure ton Hurban Betamikdash celui qui est l'associé d'Hachem est automatiquement l'homme le plus heureux du monde c'est un choix à faire et des fois ce choix il se passe par la largesse d'un grand couloir mais des fois ce choix il se passe aussi par l'étroitesse quand Abraham Abinu est devenu Abraham il lui a dit prends ton fils et va le sacrifier est-ce que là-bas tu seras capable de rester avec moi voyashkem Abraham baboke et Abraham se leva tout le matin on a vu que Balak quand il demande à Bilam de venir et que l'âne passe par un endroit étroit et que son pied se frotte contre une espèce de kotel une espèce de mur il frappe son âne sort son épée et tue son ânes les réchaïm dans l'étroitesse ils abandonnent Hachem ils n'étaient pas rachats avant ça comme les méraglim tant qu'ils étaient dans le désert dans les honneurs que la manne tombait du ciel que tout était bien disait les rachamim pas moi ils ne les essaient pas ils étaient avec Dieu ils ont vu avec Israël l'étroitesse d'Israël t'as vu que le pays il est fait de façon étroite oh le pays bidon dangereux pourri oh 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 c'est justement quand tout est étroit qu'on voit réellement qui est l'ami de Dieu parce que si t'as tout ce qu'il faut c'est facile d'être avec Hachem c'est quand tu n'as pas que tu passes par ces moments là que Hachem il te dit au fait tu me sers toujours dans la même joie t'es souriant tu gardes le même en train oui et ça c'est la période de Ben Hametzarim bono shalom malgré cette période difficile où on ne coûte pas de musique on n'achète pas d'habit neuf on ne dit pas chez rien nous serons un fruit pendant cette période où il y a les jeunes qui nous attendent je veux que tu saches que je serai aussi heureux avec toi que le tout béage que le jour de mon mariage que le jour où tout ira bien pour moi an-ni-itra et Bézei Zeramouz comme le disent les Chachamim extraordinaire pourquoi Kadosh Bokhou il a besoin de répéter le kepel Abraham Abraham Moshe Moshe Yaakov Yaakov pourquoi parce que Dieu est tunisien au sage nous répond deux choses la première c'est que quand Dieu il double une parole il répète une parole c'est qu'il aime la personne Rachid qui dit ça la deuxième c'est pour nous dire qui était ce personnage Moshe il était près de moi avant et quand je l'ai appelé il est il est resté le même quand je lui ai dit tu rentres en Israël quand il est sorti d'Egypte il était Moshe quand je lui ai dit Moshe tu ne rentres pas en Israël il était Moshe 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 Abraham Abraham je ne suis pas avec toi Hachem parce que tu me donnes ce que moi j'ai comme programme dans ma vie mais je suis avec toi Hachem dans le meilleur comme dans le moins meilleur selon la vie de l'homme de Perusha Dabar dans ce couloir de l'étroitesse ce que veut Akadosh Baruch plus que tout c'est de savoir si on est capable d'être avec lui comme dans les meilleurs jours de l'année juive comme tous les Yom Tov de l'année juive est-ce que tu es capable d'être avec moi est-ce que tu peux toi maintenant venir me voir et me dire Hachem Ani Hachem on a une super terre très beau peuple notre peuple est rempli de Torah de Talmide Chachamim on a beaucoup de grands d'Israël que Dieu donne une longue vie au Rav Kenevski au Rav David à Bochatserah au Rav Mir à Bochatserah que Dieu l'aide au Rav Shaini à Yaqar que j'aime tellement au Rav Chaim Pinto au Rav Khaim on a un grand mérite et la liste est longue on a une magnifique armée grâce à Dieu remplie de moralité à part ce que les médias veulent trafiquer à En Malasot on a une belle ville il ne tient qu'à nous de lui donner la lumière de la Torah ou d'éteindre cette lumière à Zé Shalom c'est dans l'étroitesse que j'ai atteint le niveau du Yudke Ya Yudke Minna M'amakim dans la profondeur des choses c'est quand rien ne va plus que Kadosh Baruch il attend de toi que toi tu fasses en sorte que tout aille très bien Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen Zaku Zaku Zaku